des infopreneurs et de son avenir. Qu'est-ce que j'en pense, à quel niveau ? Qu'est-ce que tu en penses, c'est-à-dire, aujourd'hui, oui, tout à fait, tu en penses, qu'est-ce que tu en penses ? Tu penses que ça peut encore se développer ? Ah bah oui ! Tu penses qu'il y a encore un gros potentiel ? Tu penses que, finalement, il va y avoir une guerre, une guerre sauvage entre infopreneurs ? Parce que beaucoup de personnes me disent, d'amis, il y a de plus en plus de gens, est-ce qu'on peut encore gagner de l'argent dans ce domaine ? Donc voilà, c'est son avenir. C'est ça qui est génial quand on est en francophonie, c'est qu'en fait, on a une machine à voir dans le futur. Pourquoi ? Parce que, grosso modo, on a cinq ans de retard sur les États-Unis, sur le monde anglo-saxon. Il suffit de voir ce qui se passe dans le monde anglo-saxon pour voir complètement, mais quand même, grosso modo, les tendances, qu'est-ce qui va se passer chez nous dans cinq ans. Donc, c'est ça qui est génial. On a cette vision, ce mécanisme prédictif et aujourd'hui, le monde anglo-saxon est extrêmement compétitif. N'empêche qu'il y a encore des gens qui débarquent de nulle part tout le temps et qui baptisent des empires. Bien sûr. Qui existait il y a un an. Et Thaïlopèze, je ne sais pas si tu connais. Thaïlopèze, voilà. En 2015, le gars, il a démarqué de nulle part. En 2015, le gars, il arrive avec une pub super mal faite. Ferrari, vraiment, le mec, il a pris son iPhone, il a fait, voilà, je suis dans mon garage avec ma Ferrari. Je ne sais pas combien il a mis de budget, mais beaucoup. Et en gros, tout le monde, il l'a vu au presse. Apparemment, il y a 25% d'Américains qui ont vu ses pubs. Et à Dubaï, on voyait ses pubs tout le temps. À chaque fois que je mettais YouTube, il y avait sa pub. Je ne sais pas si en France, c'était le cas. À Londres, tu voyais tout. Alors moi, j'utilisais Adblock, donc voilà. D'accord. Même sur YouTube ? Oui, c'est clair. Donc, j'ai valu mon temps. Je vais me pardonner des pubs, en fait. Donc oui, il y a un potentiel. Il y a un gros potentiel et même aux États-Unis, c'est le monde anglo-saxon. Le monde anglo-saxon, il y a encore énormément de choses à faire. Et en francophonie, là, on est dans un tout début de spot. Au tout début de spot. C'est sûr qu'on n'est pas comme en 2010. C'est-à-dire qu'il y a quand même des secteurs qui sont compétitifs déjà, notamment tout ce qui est l'entrepreneuriat sur le web, clairement. Il y a le développement personnel, ça commence quand même à être assez compétitif. Séduction, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se créer sa place là aujourd'hui. Mais c'est compétitif. On ne débarque pas dans ce genre de milieu comme avec le… Mais toutes les meilleures… Il n'y a pas de meilleur moment. Le meilleur moment, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que beaucoup de personnes se disent oui, voilà, c'est compétitif. Mais en fait, si tu veux vraiment réussir, il faut juste t'en donner les moyens. Bien évidemment, se différencier. Mais comme tu le disais très bien, il y a toujours des gens qui arrivent de nulle part. Et du grand lendemain, ils cartonnent. C'est-à-dire que pourquoi ils cartonnent ? Parce que les gars, ils avaient le feu sacré. Ils avaient la motivation. Ils se sont dit on y va à fond. Point. Et moi, j'aime bien ce programme chinois qui dit le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Parce que dans 20 ans, je serais content de l'avoir pensé. C'est chinois ou japonais ? Parce que moi, je dis parfois japonais, chinois, mais il est magnifique. C'est vrai. Et je veux dire là, par exemple, je viens juste de lancer ma chaîne YouTube en anglais. Et je me dis mais je suis vraiment con parce que je l'aurais créé il y a 10 ans. Aujourd'hui, même sans me forcer beaucoup, aujourd'hui, j'aurais une grosse présence sur le web anglo-saxon aussi. Quand est-ce que tu as lancé cette chaîne YouTube ? Il y a une semaine, là. C'est fou. Bravo. Le truc, c'est que mon bouquin va être publié en anglais aussi l'année prochaine. D'accord. Donc, je veux avoir la plus grosse plateforme précise en anglais pour supporter le lancement. Excellent. Bon, je me dis, je la lance maintenant. Et au début, c'est rigolo, là, je repars de zéro. J'ai 150 000 abonnés en français et j'ai 400 abonnés sur la chaîne anglaise. Bien sûr. Mais je me dis, dans 10 ans, je serais bien content d'en avoir. Bravo. Alors, troisième question. Ta réponse aux personnes qui disent que les infopreneurs s'enrichissent en écrivant des bouquins en vendant du rêve, qu'est-ce que tu en penses ? Et quelle est ta réponse aux personnes qui disent ça ? Souvent, cette critique est envoyée à ceux qui enseignent comment gagner de l'argent sur le web ? Écoute, je ne pense pas que… Il y a bien plusieurs composantes à cette question. L'éléphant dans la pièce de l'industrie de l'infoprenariat, c'est qu'il y a un très faible taux d'application des formations. Et ça, malheureusement, c'est le cas partout. Bien sûr. Ce n'est pas quelque chose qui est lié à un formateur en particulier ou à un pays en particulier ou même à une industrie en particulier. C'est vrai. Quand je dis industrie, je veux dire le secteur. C'est vraiment quelque chose. Les formations, les gens ont du mal à les appliquer. C'est global. C'est même aux États-Unis, il y a le même phénomène. Et même pour la lecture des livres, apparemment, 90% de personnes ne lisent pas plus de 10% J'ai essayé de trouver des stats là-dessus. Je n'ai pas réussi à trouver des bonnes stats. Donc, ça m'intéresse si tu as des sources là-dessus. On sait que oui. Donc, il y a à qui c'est déjà arrivé d'acheter un livre et de ne pas le lire. Jetez-moi la première fois. Moi aussi. C'est clair. Voilà. Et donc, il y a ce problème-là. Ou même d'acheter des VD et tout ça. Il y a ce problème de difficulté à motiver les gens à suivre une formation en ligne. Et il y a plein de... Justement, on revient à ça. La question, est-ce que les infopreneurs s'enrichissent en écrivant des bouquins ? Déjà, première question. Non, mais je ne sais pas en écrivant un livre que tu as t'enregistré. On est d'accord. Non, non. Pourtant, ton bouquin, tu l'as vendu à quand même pas mal d'exemplaires. Oui, 35 000. Enfin, même plus que ça va maintenant. 35 000 la première année. C'est un best-seller. Oui. Mais ce n'est pas... Ah, mais je n'ai pas écrit mon bouquin pour gagner d'argent. On est d'accord. C'est clair. On est d'accord. Donc, ça, c'est la première question. Parce que moi-même, on me dit... Il a écrit des bouquins. Mais mon bouquin, je l'ai publié pour la première fois en 2007. Donc, l'art du trading. Il y a un gros pavé, 670 pages. Ah, tu as fait plus que moi ? Ah oui. Désolé. That's good. Et puis, j'ai écrit deux bouquins en un an. OK. Pas aussi gros, quand même. Le deuxième, c'était environ 300 pages. Oh my God. Oh, mais bon. C'est efficace, toi. Ce n'est pas efficace, mais voilà. J'ai été super motivé. J'ai bossé comme un dingue. Mais voilà, il y a des personnes qui m'ont dit ça. Et justement, ce n'est pas un bouquin. Le bouquin me rapporte, et je l'ai déjà dit en toute honnêteté, 10 000 euros par an. Ce qui est super. Ce qui est super. Ça fait 10 ans que ça me rapporte 10 000 euros par an. Mais ce n'est pas ce sur quoi, effectivement, je compte pour vivre. Alors, vendre du rêve. Est-ce que pour toi, les entrepreneurs vendent du rêve ? Pour moi, c'est important de parler plutôt d'application parce que finalement, c'est ce qu'on pourrait reprocher, je pense, le plus à l'industrie. D'accord. C'est de vendre un truc où finalement, peu de gens vont appliquer. Vont appliquer. Mais alors, le truc, c'est que clairement, si demain, quelqu'un… Les entrepreneurs, ils ont envie en fait que les gens appliquent leur formation. Parce que même d'un point de vue juste purement business, ça fait sens. Parce que plus il y a de gens qui l'appliquent, plus tu vas avoir d'études de cas et de gens contents qui vont prendre ta formation, etc. Mais déjà, il faut quand même se rendre compte que tous les gens qui achètent ta formation ne veulent pas forcément l'appliquer. C'est ça. Nous, ça fait même halluciner des gens de dire comment tu fais ? Il y a des gens qui payent 2000 balles de formation et qui ne l'appliquent pas. Mais ouais, ça ne peut paraître hallucinant. Mais c'est vrai. Et pour moi, ça a été choquant avec l'Ager réussi à ma première formation de me rendre compte à quel point les gens n'appliquent pas. Donc, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, il y a des gens qui n'achètent que pour l'éducation. Ils sont intéressés par la culture générale. Ils ont sans doute les moyens. Il y a des gens pour qui… C'est de la culture GEC. Ils investissent 2000 euros. Pourquoi pas ? Derrière, il y a un mec qui achète une BMW à 50 000 balles. C'est son choix. Chacun son choix. Ensuite, tu as les gens qui t'émotivent un moment puis qui se démotivent. Tu as les gens qui se disent « Oui, ça m'intéresse, c'est qu'ils n'ouvrent jamais la formation. » Et aussi, tu as tous les gens qui sont motivés et qui pensent des motivants en haut. Et c'est là où l'industrie a quelque chose à faire. C'est pour essayer de faire en sorte qu'un maximum de personnes restent motivées, appliquent les cours et tout. Et il y a des tas de choses qui sont essayées et qui sont mises en pratique pour ça. Et clairement, si demain, quelqu'un trouve une formule qui est fiable et qui est répétable pour augmenter dramatiquement le pourcentage de gens qui appliquent les formations, tu n'as pas tous les infoprenants sur la télévision. Mais là, je suis d'accord avec toi, Olivier, mais là, tu n'as pas vraiment répondu à cette question. Je cite le connex parce que c'est important. Parmi les outils qu'on utilise pour motiver les gens, bien sûr qu'il y a une part de rêve. Parce qu'il faut à la base qu'il y ait une motivation forte. Moi, qu'est-ce qui m'a permis de quitter l'école à 18 ans et de créer ma boîte ? J'étais en train de rêver de me voir en tant qu'entrepreneur. J'avais une vision énorme et ça m'a donné le feu sacré. J'étais devenu inarrêtable grâce à ça. Le feu sacré, c'est quoi ? C'est un rêve. D'avoir une vision. Un rêve plus un projet. C'est ça qui fait la vision. Rêve plus projet qui fait la vision avec derrière quelque chose qui te challenge, qui vraiment te fait que tu es obligé de tout donner. Et pour moi, le rêve, c'est une partie intégrale de la motivation. Donc, ça ne me pose pas de problème de faire rêver les gens, surtout quand le rêve est fait sur des choses éthiques. C'est-à-dire que tout ce que je partage, par exemple sur mon style de vie… Tu ne rappelles pas des conneries. C'est-à-dire que tu fais rêver les gens par rapport à ton style de vie, mais ce ne sont pas des conneries, c'est ta vie. Je voyage six mois par an, j'aime extrêmement bien la vie, je ne bosse pas beaucoup dans mon business. Tout ça, c'est vrai. Je ne l'invente pas. Je ne fais pas ça comme technique marketing pour faire genre. C'est vraiment mon style de vie. Et ça fait rêver, j'en ai conscience et j'utilise ça, mais ça part vraiment de quelque chose de sincère. Et c'est aussi quelque chose que j'ai recherché à vivre de manière autentique pour moi-même dans mon parcours. Après, tu enseignes finalement ton parcours et surtout ce que tu as appris. Tu permets de faciliter la tâche aux gens et tu leur permets finalement de leur donner des hacks, de leur dire grosso modo comment j'ai fait, quelle est mon approche, quelles sont mes stratégies et qu'est-ce qui vous permettra finalement d'obtenir des résultats, pas forcément les mêmes, mais au moins des résultats équivalents. C'est ça ton idée. Équivalent, je ne dis pas équivalent parce que… Parce que certains de tes étudiants peuvent faire mieux que toi. Oui, mieux, mais… Et d'autres moins que… Je ne promets à personne que les gens ont gagné autant que moi, mais ce que je dis, c'est qu'il est possible, et je n'ai pas dit que c'était facile, je dis que c'était possible d'avoir un business qui soit au service de votre vie plutôt que votre vie soit au service de votre business que vous kiffez, qui vous donne beaucoup de liberté et qui vous fait bien gagner votre vie. Et ça peut vous dire, vouloir bien gagner sa vie, ça dépend pour chaque personne. Si vous vivez en Thaïlande avec 1 000 euros par mois, vous pouvez déjà faire pas mal de trucs. Bien sûr. Et pour certaines personnes, 1 000 euros, c'est suffisant pour d'autres personnes. Je veux dire, 1 000 euros par an de vendre sur le web, ce n'est quand même pas si compliqué, franchement. Bien sûr. Donc, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que la plupart des gens vont y arriver, je dis juste que pour ceux qui ont le feu sacré, qui sont motivés, qui sont prêts à faire les sacrifices nécessaires, c'est quelque chose de réalisable. Et vous pouvez me donner n'importe quelle difficulté que vous avez aujourd'hui, n'importe quel obstacle, n'importe quel inconvénient, je peux vous montrer quelqu'un qui avait exactement le même problème que vous en pire et qui a réussi. Alors au final, qu'est-ce qui fait la différence ? Et pour conclure sur le rêve, aujourd'hui, le rêve est utilisé partout, par toutes les marques, les compagnies, les entreprises, tu vois ça partout dans les publicités. Même la Française des Jeux qui, je rappelle, est quand même gérée et qui a parti en gouvernement français, il mise à fond là-dessus. Les pubs, c'était quoi ? Au revoir président. Au revoir président, du loto. C'est abusé. Franchement, je trouve ça honteux. C'est honteux. Surtout que personne ne va gagner le loto. Non, mais tu as une chance sur 13 millions quand tu joues. C'est un impôt sur la connerie. Souvent on dit ça. Bon, c'est un peu péjoratif, je ne dirais pas à ce que là, mais on dit que c'est un impôt sur l'ignorance, le loto, parce que tu as tellement plus de chances de gagner. C'est quasi impossible. Mais tu vois, le loto, c'est un bon exemple. Là, on utilise le rêve pour vendre de la merde. Moi, ça ne me dérange pas de puiser le rêve pour vendre un truc qui est authentique et qui va essayer d'élever les gens et de les faire se consommer. Mais je sais qu'il y en a plein qui ne vont pas appliquer. Excellent. Tu as d'autres choses à dire ou pas par rapport à cette question ? Au-delà de ça, juste une dernière chose sur le rêve. Après, sur l'idée que l'auto, c'est un impôt sur l'ignorance, il y en a qui contre-argumentent en disant l'ouvrier qui galère, qui bosse à l'usine, qui ne gagne pas grand-chose, il achète son billet de loto, ça le fait rêver 10 minutes. Pourquoi pas ? Et ça lui procure également un sentiment de bien-être. Ça peut être vu de manière rationnelle. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette analyse, mais ça se comprend aussi. Mais ça procure un sentiment de bien-être. Je ne suis pas d'accord parce que pour moi, ça va à l'encontre de le point personnel qui est d'essayer de s'améliorer. Bien sûr. En tout cas, c'est une sorte de drogue. C'est comme la mode. C'est à court terme. Pourquoi pas ? Les gens qui reprochent aux infopreneurs devant du rêve, je les trouve déjà un peu hypocrites dans le sens où pourquoi ils s'attaquent aux infopreneurs et pas aux autres. On ne sait pas. Pourquoi justement ils ont une motivation à s'attaquer aux infopreneurs qu'ils ne vont jamais expliciter ? C'est toujours pareil. Quand tu veux essayer de convaincre une foule, tu vas toujours te faire passer pour le chevalier blanc. Tu ne vas pas raconter ton agenda politique derrière ou idéologique ou tes propres pulsions psychologiques. Tu vas toujours essayer de donner la raison la plus publique. Je donne mon avis rapidement. Premièrement, je pense qu'il y a des vendeurs de rêve malheureusement dans l'industrie. Il y a des gens qui racontent n'importe quoi, qui sont en mode vente du loto et qui n'ont aucune compétence. Le pire, ce n'est qu'ils ne sont pas pires que la française des jeux. C'est ça qu'ils font. Après, il y a une question de prix quand même des produits. Il y a quand même malheureusement dans toute l'industrie… Il faut une démarche authentique, je suis d'accord avec toi. Il y a également. Bien sûr. Après, on le fait comme tu l'as dit, de vendre l'ordre du rêve, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Si tu le vends mais avec derrière une éthique, avec un fondement positif, et puis bien évidemment, tu ne leur vends pas de la merde. Parce que même aux États-Unis, moi j'ai suivi des formations. Pourquoi j'en parle ? Parce que j'ai suivi des formations qui étaient de la merde. C'est-à-dire que les gars, ils te disent, voilà, ils te font un putain de marketing. Mais quand tu suis la formation, tu te dis, mais il n'y a rien. C'est-à-dire que le gars, il te vend. En fait, le gros du contenu est dans le marketing. Mais quand tu suis la formation, il n'y a pas grand-chose. Il y avait une garantie 30 jours sur ces formations ? Oui, mais même si tu as une garantie, généralement, ils ne te mettent pas grand-chose. Et puis quand tu rentres vraiment dans la formation, tu t'aperçois qu'il n'y a pas… Ou alors par exemple, j'ai suivi à Dubaï un séminaire sur l'immobilier. Le gars, c'est une star dans l'immobilier en Grande-Bretagne. Il dit, voilà, moi, je ne sais pas combien j'ai de biens immobiliers. Le séminaire, c'était, bon, 2000 euros pour trois journées, quelque chose comme ça. J'y vais et je me dis, mais c'est une énorme arnaque. Et il n'y avait pas de garantie, quoi. Mais j'ai suivi ce type de formation. Et malheureusement, effectivement, ce type de formation font mal à l'industrie. Donc, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Je pense qu'il y a une forme de sélection naturelle sur ce genre de monde. Ah ben écoute, là, c'est des trucs énormes, quoi. Là, c'est à l'américain. À terme, ces gens ont tendance à disparaître à cause du mauvais bûcher. Malheureusement, non. Ah oui. Malheureusement, non. Parce que moi, j'en ai fait passer quand même des gens qui ont fait ça depuis le début en francophonie. Oui. Souvent, on n'entend plus parler au monde. Parce que là, c'est des anglo-saxons. Et c'est, je ne sais pas si tu connais, c'est les gros. Tu vois, c'est Tony Robbins, c'est compagnie. Je peux penser déjà à trois ou quatre personnes en francophonie, qui avaient des produits un peu moyens et qui n'en n'entend plus parler aujourd'hui. Je ne vais pas parler. Mais voilà, il y a ça. Après, il y a aussi l'importance de la garantie quand même. Oui. Non, après, il y a un petit 30 jours satisfait remboursé sans condition. Tout à fait. Non, mais parfois, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que tu peux avoir des personnes qui ne te proposent rien et tout est dans le marketing. Et souvent, effectivement, quand tu vas au bout des choses, tu t'aperçois que la formation n'est pas au top niveau. Mais bon, c'est mon expérience. Après, tu as du top et tu as vraiment des formations qui sont moyennes. Mais bon, ça, c'est… Je suis assez content de la plupart des formations que j'ai acheté. Je réfléchis. Après, j'ai peut-être eu de la chance. Mais oui, j'ai acheté pas mal d'ordres saxons. Mais oui, je n'ai jamais eu l'impression de me faire vraiment arnaquer. Arnaquer, OK. J'ai peut-être acheté des petits produits à l'époque quand je ne connaissais pas grand-chose. Mais j'ai toujours demandé le remboursement à ce moment-là. Je me suis fait rembourser. Donc aussi, peut-être que mon expérience personnelle, je n'ai fait que bon. Bon, est-ce qu'il s'enregistre en écrivant des bouquins ? On a dit que non. Non, les bouquins, c'est une incompréhension du business model. En vendant du rêve, je pense surtout que c'est l'avenir. C'est-à-dire que pour moi, effectivement, je ne sais pas si tu connais, tu dois le connaître, Brandon Burchard, qui a formé quelque chose comme 2 millions de personnes. Je ne sais pas, mais… C'est énorme. C'est un truc de fou. Il a formé plus que Harvard, Yale, Wharton, Stanford réunis. Donc, c'est ce qu'il dit sur sa page. Mais je le crois. Et ce gars-là, moi, j'ai suivi sa formation. Je l'ai trouvé excellent. Ce qu'il te dit, c'est que grosso modo, il y a aujourd'hui, et je pense que tu vas probablement être d'accord, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment une demande pour la formation en ligne. C'est-à-dire que les universités, et là, ensuite, on va revenir sur ton bouquin, etc. C'est bien les universités, c'est bien d'aller à l'école, mais tu vas parfois ne pas trouver l'information qui va te permettre d'atteindre tes objectifs très rapidement. Par exemple, moi, dans ma formation, j'ai des gens qui ont fait HEC Paris, qui ont fait London Business School, qui ont fait des super écoles, et qui me disent, voilà, ce que j'ai appris avec toi, je n'ai pas appris dans ma formation, pourtant, j'ai payé cher. Et pourquoi ? Parce que justement, c'est notre rôle un petit peu. C'est d'apporter finalement des choses qu'on ne va pas retrouver dans les formations classiques, traditionnelles, et apporter également notre expérience. C'est ça ce qui est différent avec finalement le monde classique des universités. Et Gary Vaynerchuk, je suppose que tu le connais également, qui a dit la chose suivante, il a dit, auparavant, tu avais les universités qui avaient le pouvoir à Harvard, qui avaient des profs, mais aujourd'hui, ces profs, ils ont le pouvoir, parce qu'il y a Internet, et ces profs, ils peuvent avoir un rapport direct avec leurs élèves, en temps réel, sur leur plateforme, ce qui fait que les universités, le pouvoir qu'elles avaient auparavant, elles l'ont de moins en moins. Bien évidemment, Harvard, ça reste toujours prestigieux, mais auparavant, et tu as également un gars comme Altucher, récemment, je pense que tu en avais parlé. Altucher, ouais, je pense, attends, je pense, c'est un gars qui a les cheveux en bataille, etc., il est un peu… Ah, le mec a les cheveux en bataille. Ouais, voilà. Là, c'est un Américain. Tu en avais même parlé dans une de tes vidéos. Le gars, en fait, il a dit la chose suivante, il a dit, voilà, payer 300 000 dollars pour une éducation qui finalement n'est même pas, ne te garantit même pas d'avoir un job, alors que tu peux finalement te former par toi-même, suivre quelques formations qui peuvent accélérer les choses, il n'y a pas photo. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui en parlent de plus en plus, surtout aux États-Unis, parce qu'en France, l'éducation est gratuite, même si dans les faits, ce n'est pas le cas, puisque tu payes, tu payes des impôts, donc c'est indirectement payant. Mais en France, on n'a pas cette notion de, finalement, ça vaut de l'argent, les études, ça coûte de l'argent. Et donc, dans les pays anglo-saxons, on paie des fortunes en études pour au final, pas grand-chose. Parce que si tu ne fais pas Harvard, Yale, si tu ne fais pas le top du top, tu te retrouves à avoir payé 300 000 dollars, parfois moins, parfois plus, au bout de cinq ans, pour être dans une voie de garage, c'est-à-dire ne pas avoir de job. Et là, c'est un truc de dingue. Donc, pour moi, non. Pour moi, ils ont une utilité. Ils permettent justement, le rêve, c'est finalement vendre des choses qui sont fausses. Non, je pense qu'ils ont une utilité, ils apportent quelque chose. De quoi, les diversités ? Non, par rapport aux infopreneurs. Le fait de vendre du rêve, je ne pense pas. Je pense qu'effectivement, ils apportent des choses pratiques, des conseils. Bien évidemment, il y a du marketing. Moi, j'ai utilisé des Ferrari, etc., mais je le dis, je dis, c'est du marketing. Mais derrière, je pense qu'il y a de la substance, il y a du contenu et que ça permet réellement de changer la vie de pas mal de personnes. Ben oui, je suis d'accord. On est d'accord ? Super. Quatre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501